Cousin du tri blanc, le tri rouge porte une robe d'un rouge pourpre profond. On l'observe au printemps dans les érablières pauvres ou riches. Le tri rouge dégage d'une odeur peu agréable mais qui attire les insectes qui pollinisent sa fleur. Les fourmis, quant à elles, s'occupent de la dispersion des fruits. Tout comme le tri blanc, ses fleurs demandent au moins dix ans avant de fleurir pour une première fois.